Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! Il est extrêmement tard, je viens d'avoir la douche la plus inspirante de l'histoire des douches. Donc j'étais dans ma douche, et là, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours comme ça, mais toutes mes idées de vidéos, ou de peu importe, toutes mes idées viennent dans la douche. Je pense que les 3 quarts des vidéos de cette chaîne ont été pensées dans la douche. Et là vraiment, on aurait dit une malade. J'ai fini ma douche, je suis sortie trempée, je suis allée sur mon ordinateur pour tout vite noter. Si vous pensez trop, écrivez, ça change la vie. Nous en avons des choses à faire dans cette vidéo. Pour mon nouvel appartement, j'ai envie d'acheter des plantes. C'est pour moi la dernière étape, un peu de la déco des plantes, j'en ai jamais eu. Je vous montrerai demain ce que j'ai en tête, j'ai quelques petites idées. Donc ça serait bien que je puisse aller en acheter. Je pense qu'on ira chez Truffaut, un truc comme ça. Et il faut aussi que je vous raconte ce qui s'est passé dans mon ancien appartement, enfin ! Je pense que je ne vais pas en dire plus parce qu'il est tard le soir, je ne vais pas y avoir peur. Mais demain, ce sera enfin l'heure de la story time. Bon, on va aller faire notre skin care routine. C'est l'heure de la skin care routine. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec l'Occitane. Et je suis très 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 heureuse. Parce que déjà, je suis ambassadeuse à l'année, donc c'est très cool. Et en fait, c'est la première fois que je reparle de l'Occitane. Depuis que je suis partie en voyage avec eux, on est allé visiter les usines, les champs. On est allé rencontrer les agriculteurs. Même si je savais que c'était une marque qui faisait quand même attention, qui était dans l'optique de progresser, etc. Bah, je vous avoue que ça rajoute toujours quelque chose d'avoir vu comment les produits sont fabriqués. Et je l'aime encore plus. Voilà. On va parler de la gamme Reset. Je vous avais déjà présenté le contour des yeux que j'adore. C'est mon contour des yeux favori de tous les temps. J'ai eu l'occasion de tester du coup le sérum et l'essence. Voilà, en vrai, je vais l'appliquer en même temps. Trois petits sheets dans la main. Là, l'essence, ça va vraiment permettre de renforcer la barrière de la peau. Moi, je l'utilise le matin surtout pour rafraîchir. Pas forcément tous les matins, vraiment juste quand je ressens le besoin. Ça permet aussi de rééquilibrer la peau. Et en fait, il y a trois phases. C'est l'essence triphase, elle s'appelle. Logique. Et elle a 99% d'ingrédients naturels. Et ma découverte de l'été. J'ai pu commencer à utiliser ce sérum depuis le voyage. C'était en juin. Et dites-vous bien que ça, c'est la deuxième peau que j'ai. On était à deux dessus tout l'été avec Jérémy. On l'a vidé. On l'a adoré. J'applique trois petites pompes. Et en fait, il y a un truc grave spécial. C'est qu'il y a des petites billes. Je ne sais pas si ça va se boire. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment des petites billes. C'est des petites bulles. C'est doré. Et en fait, quand vous les appliquez, ça éclate ces petites bulles. Et c'est de l'huile essentielle d'immortelle. Ce principe actif, il est hyper efficace pour... J'ai limite envie de dire pour tout le monde. Pour toutes les personnes qui ont besoin d'éclats. Et moi, je le trouve assez hydratant. Moi qui ai la peau hyper hydratée, normalement, je mets toujours des sérums hyper gorgés d'eau, etc. Et bah, il fonctionne hyper bien pour ça. Si jamais vous êtes intéressés par ces peaux qui produisent, n'hésitez pas à checker la barre info. Comme d'hab, faites-vous plaisir. En tout cas, vous pouvez vraiment foncer les yeux fermés. J'ai terminé de me crémer. Je vais aller me coucher pour être en forme pour demain. À demain. Bonjour ! C'est le retour du col roulé. Il n'y a que les anciens sur cette chaîne YouTube qui savent que vraiment, le col roulé, c'est mon seul vêtement de tout un hiver. J'ai ce col roulé noir depuis des années. Ça doit faire trois ans que je l'ai. Il est déformé, tout ce que vous voulez. Mais je m'en fous. Je le mettrai toujours. C'est du jour. Petit pantalon. Kaki. Je suis en chausson. Je mettrai des petites dasquettes. Et mon fameux col roulé. Est-ce que ce ne serait pas l'heure de vous faire cette story time ? Je pense qu'en vrai, c'est l'heure. Le matin, comme ça, j'ai pas peur. Parce que si je le fais ce soir, je vais avoir peur chez moi. Mais c'est réel. Je suis traumatisée. Pour ceux qui débarquent et qui doivent se dire, mais de quoi est-ce qu'elle parle ? De quelle story time elle parle ? Je viens de déménager. Donc, je suis dans mon nouvel appartement. Actuellement, ça fait trois semaines, je crois. Et plusieurs fois, mais pas tant de fois que ça. Je pense que c'est à partir du moment où j'ai commencé à vous dire que je voulais déménager quand j'habitais dans mon ancien appart, que je vous ai un peu fait comprendre qu'il y avait des trucs bizarres qui se passaient dans cet appart. Avant d'avoir pris la décision de déménager, je ne voulais pas en parler parce que, en fait, ça me faisait flipper d'en parler pour moi-même. Je ne pouvais pas en parler chez moi parce que j'étais terrorisée. Donc, maintenant que je suis dans un autre appartement, je peux enfin vous raconter. Je vous avoue que ce n'était pas prévu, mais vous me l'avez tellement demandé que je me suis dit, bon, allons-y. Oh bon, j'habitais dans un appartement. Il faut savoir que j'habite à Versailles. Donc, Versailles, tout est très vieux, tout est très hanté. Je tiens quand même à dire que je n'ai pas déménagé à cause de ça. Attends, je suis vraiment pas du tout. J'ai déménagé parce que je voulais prendre un appartement plus grand. Mais j'avoue que je commençais à en avoir marre. Tout a commencé... Ah, pourquoi je stresse ? Non, mais c'est bon, je ne suis plus dans mon appart, on s'en fout. Tout a commencé quand j'ai emménagé. Donc, je ne suis restée qu'un an dans cet appart-là, donc j'ai emménagé en juin 2021. Appart trop beau, parquet, cheminé, je me dis que c'est incroyable. Pas du tout bruyant, il y avait vue sur cours, donc franchement, enfin, tout était incroyable. Mais pas bruyant du tout. Le moindre bruit, ça venait forcément de chez moi ou de mon immeuble, mais c'était là, quoi. Et je fais connaissance avec le voisin du dessus parce que j'étais au troisième étage, du coup, je peux tout vous raconter vu que je n'habite plus. Et il y avait au-dessus un voisin et en dessous, il y avait quelqu'un au tout début, mais qui n'était pas toujours là. Sinon, tout l'immeuble était vide parce que c'était des bureaux, bref, on s'en fout. Je me sentais plutôt seule dans cet immeuble. Donc, comme ça, vous connaissez un peu le contexte parce que le voisin du dessus, c'était un conducteur de train. Donc, il avait des horaires un peu galères, enfin bref, il n'était pas souvent à la maison. Et la voisin du dessous, je ne l'ai jamais entendue, jamais vue, jamais rien, ce qui est très bizarre. Et sinon, il n'y avait vraiment personne d'autre dans l'immeuble, ce qui est franchement hyper chelou comme ambiance. Parce qu'en plus, vue sur cour, mais ce n'était pas une cour genre avec plein d'immeubles. Enfin, il n'y avait vraiment personne, on était paumés, vraiment paumés. Ça ne me dérangeait pas du tout, au contraire, c'est cool d'être tranquille, surtout en pleine ville. Mais au final, au fur et à mesure du temps, maintenant que j'ai le recul sur l'explication, je me dis que ça n'aide pas quand on a besoin d'être rassuré. C'est plus rassurant de savoir que tu as des voisins partout et puis voilà. En fait, un soir, bon déjà, j'entendais vachement de craquements. Dans ma tête, je m'étais dit, comme c'était au tout début, donc c'était l'été, vu que j'ai emménagé en juin, c'est forcément genre avec la chaleur, il y a forcément des changements de température, c'est des vieux immeubles, le parquet qui craque et tout, il n'y a rien de bizarre. Donc, j'ai retrouvé les messages le 22 juillet. Je ne sais pas si cette personne regarde la vidéo. Un soir, j'entends des bruits dans mon appartement, mais vraiment des bruits comme si quelqu'un marchait. En fait, j'étais dans mon lit, genre il y a mon lit et il y a la cheminée juste là, à droite, quand on est dans le lit. Et là, là, entre les deux, vraiment le parquet qui craque, mais mon parquet craquait de ouf. Dans mes vidéos, on l'entendait, dès que je marchais, ça craquait. Mais là, genre comme s'il y avait quelqu'un qui marchait sur le parquet à côté de moi, genre les craquements de pas, pas le parquet qui craque une fois, le parquet qui... C'est pas le bruit d'un parquet, mais vous voyez ce que je veux dire, des bruits de pas. À ce moment-là, j'ai vraiment eu très peur, parce que j'entendais déjà des bruits de craquements machin, mais dans ma tête, c'était dans ma tête. Là, à ce moment-là, j'ai eu peur, parce que vraiment, c'était là, devant moi, ça craquait. Donc, j'envoie un message au voisin du dessus. Je lui dis, écoute, dis-moi que c'est toi, parce que j'ai très peur. Et il me dit, ah bah non, c'est pas moi, c'est pas possible. À ce moment-là, je me dis, hum hum. Et en plus, il me rajoute quoi ? Je vais vous lire son message. À un moment dans la nuit, mes livres sont tombés, j'ai pas compris pourquoi. Entre parenthèses, je sais pas du tout si c'est lié, mais bizarre. Trois petits points. Je viens d'emménager dans cet appart. Faut pas me dire ça, je vais flipper. Faut savoir que je flippe de tous les trucs un peu paranormaux. Depuis que je suis petite, c'est vraiment un truc qui me fait badder, parce que j'ai toujours habité dans des maisons bizarres, enfin dans des apparts bizarres. J'ai jamais habité dans une maison. Qu'est-ce que je raconte ? Je m'invente une vie. Il se passait toujours des trucs. D'ailleurs, je suis en train de me dater en ce moment. J'ai trop envie de faire, genre, une série de vidéos avec potentiellement, je sais pas, des invités, pourquoi pas, des influenceurs que vous connaissez, des youtubeurs. D'ailleurs, si vous voyez des gens qui pourraient matcher avec ça, dites-moi en commentaire que je puisse leur envoyer un petit message. Pôtentiellement, franchement, c'est pas... J'ai eu cette idée comme ça. Pourquoi pas raconter des anecdotes un peu paranormales parce que j'en ai plein. Et en vrai, c'est le genre de vidéos que j'adore regarder, donc pourquoi pas les faire ? Tout simplement. Bref, j'arrête de me couper tous les deux secondes parce que je ne sais pas raconter une histoire. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Je me suis dit que c'est quand même très bizarre parce que vraiment, ces bruits de pas, c'était devant moi. Plus cette histoire de livres qui tombent... Genre en pleine nuit. Bref, très bizarre. Je suis pas du genre à me dire, il y a forcément quelque chose, il y a forcément un truc. Tout est explicable, peut-être. Genre, si ça se trouve, ces livres étaient mal installés, si ça se trouve, le parquet a vraiment craqué à cause de la chaleur. Je suis pas en train de dire que voilà, en tout cas, je suis en train de dire que je flippais ma race malgré tout. Et d'ailleurs, c'est arrivé plusieurs fois parce que je suivais mon voisin sur Instagram et je voyais qu'il faisait des stories quand il était, j'en sais rien, en vacances et compagnie. Et souvent, j'entendais des bruits de pas parce qu'en fait, quand il marche au-dessus, j'entendais vraiment les bruits de pas quand il marchait quoi. Et plusieurs fois, il était pas chez lui et j'entendais des bruits de pas au-dessus et c'était un peu chelou. Après ça, je me dis si ça se trouve, il y avait quelqu'un chez lui. Mais globalement, en fait, ce qui me paraissait bizarre, c'est que moi, je travaillais à la maison et j'entendais, dès qu'il y avait quelqu'un qui rentrait ou sortait de l'appartement, je l'entendais de ouf parce que j'étais chez moi. Dans ma tête, je me suis dit c'est chelou parce que j'ai pas entendu quelqu'un passer quoi, dans les escaliers et on entendait tout dans cet appart. Mais j'ai jamais demandé ni rien. Donc ça, c'est, on va dire, un truc de plus sur la liste qui faisait que potentiellement je flippais, mais j'ai jamais demandé non plus. Donc si ça se trouve, il y avait quelqu'un. Ensuite, côté ressenti, je sais pas comment vous expliquer. Et là, je pense qu'il y a que les personnes comme moi qui peuvent potentiellement ressentir des trucs, j'en sais rien, qui peuvent comprendre. Dans la cuisine, il y avait rien de bizarre. Enfin, dans la cuisine, salon, bureau, la pièce où il y avait tout, il y avait rien de bizarre. Mais dans la chambre, je sentais un mood très bizarre, particulièrement un endroit entre le lit et les toilettes. Entre temps, à la fin, j'avais mis un meuble à chaussures, mais dans ce coin-là, allez savoir pourquoi, mais là, je vais passer pour une folle. C'est pas grave, j'assume. J'avais tout le temps l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me regardait. J'étais mal à l'aise, genre dans mon lit. S'il n'y avait pas toutes les portes fermées des toilettes, de la salle de bain, et que je vérifiais pas avant de dormir, enfin, il fallait que je regarde. C'est comme si je devais vérifier que non, en fait, il n'y a personne. Parce que j'avais cette sensation qu'il y avait quelqu'un qui me regardait tout le temps. C'est trop chelou. Et genre, encore une fois, tout peut être psychologique. Et ça l'est sûrement, j'en sais rien. Mais pourquoi, à cet endroit-là, pourquoi ça me fait cette sensation ? Alors que, globalement, il n'y avait pas de raison d'avoir ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un meuble qui s'est dépassé devant moi. Enfin, c'est trop chelou. Et en fait, ça m'a fait... Pour le coup, ça a duré toute l'année, genre dès le début. J'ai eu cette sensation bizarre. Je ne l'avais dit à personne, parce que déjà, je sais que mon copain ne croit pas du tout à tout ça. Donc, je peux lui dire n'importe quoi, il se fout de ma gueule. Heureusement, parce qu'en vrai, ça ne me conforte pas dans mon truc et ça ne me fait pas encore plus clipper. Je ne l'avais dit à personne, et il faut savoir que ma mère est un petit peu comme moi. Et un jour, elle m'a dit... Mais on dit... Il y a un truc dans ton appart, hein. Je me suis dit... Elle ne me dit pas ça, parce que je ne vais pas dormir. Et donc, je me suis dit... Putain, mais c'est fou quand même. C'est fou. Pourquoi j'ai cette sensation ? Pourquoi on me le confirme ? Pourquoi il se passe tous ces trucs ? Il faut savoir que je n'ai pas fait, genre, un truc de sauge ou je ne sais pas trop quoi. Tout le monde m'a dit de faire ça. Je ne voulais pas penser qu'il y avait vraiment quelque chose. Je ne voulais pas confirmer. Et je préférais me dire, mais non, c'est dans ma tête. Parce que sinon, ça aurait été très compliqué. J'avais tout le temps, tout le temps, tout le temps peur. De genre, de me réveiller qu'il y ait quelqu'un, mais pas quelqu'un de réel. Enfin, qui est un truc paranormal, quoi. J'avais tout le temps peur de ça. Donc voilà, un petit peu ce qui s'est passé. Je pense que ce qu'il y a à retenir, c'est ma mère qui me dit qu'il y a un truc bizarre, alors que je ne lui en avais pas parlé. Et l'autre, c'est le voisin qui a ses livres qui tombent. Et moi, quand j'entends des gens qui marchent sur mon parquet. Je pense que ça, c'est les trucs les plus chelous. Mon appartement actuel, où pour la première fois de ma vie, je n'ai pas peur. Je n'ai même pas peur d'aller faire pipi la nuit. Ça ne m'est jamais arrivé. Donc voilà, pour mon anecdote d'appartement. J'aurais tellement jamais pu vous raconter ça dans l'appart. Dès que j'en parlais ou que j'y pensais, ça me donnait des frissons de peur. Enfin, tu sais, genre parler de ça alors que... Je ne voulais pas. Je souhaite à la prochaine locataire de faire brûler de la sauge. Arrêtons avec nos histoires, là. Je vais manger. Et ensuite, on va s'occuper d'installer le fameux miroir qu'on n'a pas pu installer dans la dernière vidéo et déballer un colis que j'ai reçu ce matin. Et je crois, je crois que c'est mon fauteuil qui va dans mon salon. On a un problème. J'ai remis à amener du chocolat. Je me suis tâchée, donc je me suis changée. Ça, c'est censé être mon fauteuil bobochique. Comment il est doux ? Touche ! Attends, mais j'ai pas fou, j'ai les mains droites. Touche ! Encore un truc à monter. Je jette ce bouquet. C'est l'odeur, là. Ok, ok. L'odeur, ça sent rien. T'es vraiment le plus gros déforceur. Regarde-moi dans les yeux. Ça ne sent rien, on est d'accord ? Ça va sentir. Ça se voit dans... Tu sais, en fait, t'as tellement dit que tu es l'eau. Tu as caché un vase. Le vase est de l'irriculeur. Oui, mais je m'en souviens, mais moi, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est pourquoi tu me mens. Bref, on va essayer de monter ce fauteuil. Je pense que ça va rendre bien, mais en fait, j'ai dû me tromper. Mais dans mes souvenirs, les accoudoirs étaient aussi en moumout. Parce que je ne voulais pas qu'il y ait trop de bois différents, en fait, dans l'appart. Explication, parce que ça fait 20 fois que je vous explique comment est agencé ce salon. Il ne retient pas. Là, on a le fauteuil à y mener, d'accord ? Là, il va y avoir mon meuble télé. Ici, il n'y a rien. Donc, il faut me lever, on est bien d'accord ? Là, je vais acheter une grosse plante qu'on va acheter tout à l'heure. Elle sera là, entre la poutre et du même ici. Et ici, je vais mettre par terre quelques livres. Ah, par quelqu'un ? Des gros livres comme ça, tu vois ? Avec une petite lampe dessus. Jérémy n'est jamais fan de mes idées déco. On s'entend sur plein de choses. Mais alors, la déco, on n'a pas eu tous les mêmes goûts. C'est une malade, on a trouvé les bons goûts. Jérémy, je lui ai envoyé tout l'appartement. Quand je t'envoyais les meubles de l'appartement, je t'envoyais tout, tu me dis, bon, c'est pas trop mon délire, mais... Non, mais il y a certains trucs qui ne sont pas trop mon délire. Hypocrite. Quand on voit le résultat, c'est super beau. Finalement, on aime. C'est vraiment une malade. Allez, pousse-toi de là. Pousse-toi, pousse-toi de là. Qu'est-ce que vous pensez de mon fauteuil ? Franchement, j'aime bien. Le seul truc qui me fait un peu flipper, c'est le côté bois. Comme mon meubles télé va être en bois, ça me fait un peu... Genre, j'ai peur que ce soit trop de bois différent avec le parquet et tout. Ça me donne trop envie de travailler. En fait, le dossier, il est comme ça. Je fais trop du bien au dos. Je suis trop contente d'avoir un fauteuil ici. En plus que le web télé, comme ça, je peux enlever la petite table en traversant que je vais vendre. D'ailleurs, update un peu vie-dressing. C'est censé se faire vraiment. C'est juste que ça prend du temps parce qu'il faut organiser, voir comment on fait, etc. Parce que j'ai des vêtements, mais je n'en ai pas non plus un milliard. Je ne veux pas que les gens soient déchus ou quoi. Donc, on essaye de voir. Mais ce sera soit début octobre, soit début novembre. Donc, rien à voir. En tout cas, je vous tiens au courant. Ce sera sûrement sur Insta que je vous dirai ça. Allez, checkez. Bref, on met le miroir. Tu peux remettre là pour voir comment ça rend ? C'est dans le bon sens ? Ouais. T'aimes bien ? Bah, je ne vois pas trop de chic-débis. J'y venais dans le mur. Je ne m'en rends pas bien compte. Ah oui ? Ouais, je pense que c'est bien. Ici, je vais mettre une grosse plante. Alors, j'ai écouté vos conseils. Donc, je sais qu'il n'y a pas toutes les plantes qui peuvent se mettre dans les chambres. On va voir ce qu'on trouve. Mais j'aimerais bien vraiment une grosse plante qui monte quoi, qui occupe vraiment l'espace. Potentiellement une autre. Vous savez, genre un truc qui pend un peu, mais il faut voir par rapport au radiateur. Un truc joli ou des fleurs. Enfin, un truc qui tient quoi, comme une plante. Dans la bibliothèque, dans le salon, j'aimerais bien en trouver une que je puisse mettre là. Enfin, un truc joli. Et du coup, là, on a notre plante ici. On a dit. Je veux vraiment qu'elle occupe l'espace. A voir si je ne rajouterai pas un deuxième truc. Je trouve que là, c'est vachement vide. Parce que ça, ça ne sera plus là. Comment je peux meubler ça ? Dites-moi en commentaire. Waouh ! Non, c'est très bien. T'aimes bien ? Ouais, c'est bien. Je pense que sans rien, ça fait vide. Il faut rajouter un truc en dessous. Ça manquait de miroir. Je trouve que dans cet appartement, ça manque de miroir. Enfin, ça manquait. Du coup. Là, c'est parfait. Truffaut. Les gars, je n'ai jamais, jamais de la vie acheté des plantes. Donc, je pense que chaque truc, je vais devoir regarder sur Internet. Je n'ai aucune base. Putain, mais c'est un cadeau à miso. Pourquoi ? Il y a des animaux ici. Ah ouais, non, mais les animaux à truc faux, ça me détruit. D'ailleurs, si vous êtes là, si quelqu'un achète un animal dans un magasin comme ça, c'est très grave. Allez voir ma vidéo qui s'appelle « Pourquoi je ne veux pas me marier ? » Vous allez comprendre. Là, on a des cachepots. Le problème, c'est que je veux vraiment que ça aille parfaitement avec ma déco, sans vouloir être hyper chiante. Donc, le seul qui pourrait m'en acheter, pour l'instant, c'est ça, en blanc. Mais on va en trouver d'autres, je pense. Déjà, trouvons des plantes. Ok, donc il y a 7 plantes, mais ça s'appelle « Harika ». Je pense que ça pourrait être stylé, à côté de la télé, là, entre le miroir et la télé. Par contre, la taille, j'hésite trop, parce que j'ai peur que ce soit beaucoup, beaucoup, beaucoup trop gros. Je suis trop contente. J'ai trouvé 3 plantes, au final. Je prends celle-ci pour la chambre, celle-ci pour le salon. Et pour, à côté de la bibliothèque, j'ai pris cet énorme truc, mais je trouve ça trop beau. Donc, je pars déjà là-dessus. Et je pense qu'après, une fois que tout sera installé, je verrai s'il manque des petites plantes pour une petite table. Enfin, vous voyez, des trucs un peu petits. Et je pense que les cachepots, je ne vais pas les prendre ici, parce qu'il n'y a rien qui me plaît. Je préfère attendre un peu et peut-être commander des trucs assez cools. Nouveau fauteuil. Est-ce que tu l'aimes ? Oui. Il ne faut pas l'habituer à ce qu'il puisse se mettre là, parce qu'il va me baver dessus, il va me le ruiner. Je vais mettre un petit plaid. Cette nuit, là, il sera... Ou un coussin. Hé ! Non ! On n'a eu que des péripéties, donc on est rentrés. Il est genre... Il est 21h30. C'est passé en deux secondes. Et quand on était à Truffaut, on avait tellement soif. Et il y avait du cidre. Et donc, on a acheté du cidre. Et du coup, on a envie de cidre. C'est trop... Quand tu as faim, tu as soif. Je fais trop des achats qui n'ont aucun sens. Enfin, tu es prêt à tout prendre, genre. Du coup, je vais pouvoir inaugurer mes verres à vin. Mais je ne sais pas ouvrir ça. Je vais casser un truc. Impressionnant. Impressionnant. C'est un homme à la maison. C'est même pas de la maison. Tu sais, est-ce que tu as vu les commentaires de la vidéo... Vous emménagez ensemble. Il y a plein de gens qui disent qu'on va, pourquoi vous emménagez pas ensemble. Et genre, je suis des DM et tout. Ça n'arrivera pas. Peut-être un jour. Si, peut-être un jour. Ça n'irra pas dans les prochaines années. Comment je cherche ça ? Vas-y, vas-y. Ils sont trop beaux mes verres et viennent de chez Habitat. Tu les aimes bien ? Ouais, c'est des verres. Ouais, j'avoue, ils sont beaux. Ah, à notre jour des plantes. En vrai, je n'ai jamais acheté de plantes. C'est une première fois. Franchement, il y a trop de premières fois dans cet appartement. Tu es même un peu petite bagueule quand je cherchais des plantes. Non. Non, ta plante, j'ai toujours aimé chez toi. Je te disais que ça changeait ton appart. D'ailleurs, du coup, là, j'ai acheté trois grosses plantes. Mais s'il y a des gens... Parce que je sais qu'en vrai, j'ai toujours des très bons conseils dans les commentaires qui ont des idées de peut-être plus petites plantes ou peut-être qu'il manque une grosse plante. Je ne sais pas où. Vous pouvez me dire. Et surtout, quelle sorte de plante et tout. qui est texturée, magnifique. Ouais, trop trop ici. Entre les deux fenêtres. Mais vraiment, moi, j'ai plein de plans, si vous voulez, pour plus tard. Mais on ne peut pas tout faire d'un coup. Espérons juste que je ne déménage pas dans un an pour x ou 4 raisons. Non, c'est impossible. Non, c'est impossible. Les gars, c'est l'heure de vous montrer mes trouvailles. On commence par le salon. Quand on rentre, on a mis la plante ici. Alors évidemment, du coup, il n'y a pas de cache-pot. Je vais essayer d'en trouver des cools. Soit de les commander, soit de les trouver au magasin. C'est vraiment le genre de truc qu'il faut que je le fasse maintenant. Genre cette semaine. C'est typique chez moi. Mais on a cette plante qui est trop trop belle. Et je trouve qu'elle est vachement bien ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là-bas, je vais le mettre de ce côté. Mais en fait, elle monte vraiment assez haut. Et je trouve que ça bouffe vachement la télé, quoi. Donc, ce n'est pas joli. Ensuite, deuxième plante, il y a celle-ci. Et je trouve ça hyper adapté ici, au niveau de la bibliothèque. Ça habille un petit peu. Là, normalement, il y aura mon bureau. Donc, soit je le mettrai comme ça. Soit je le mettrai un peu au milieu. Soit je le mettrai un peu de travers ici. On va voir pour que ça fasse un bureau un peu... Enfin, le choix dans l'angle, quoi. Donc, ça, on va voir. Je n'ai toujours pas commandé de bureau. En fait, je n'arrive vraiment pas à trouver le bureau parfait. Idéalement, j'aimerais bien trouver une plante. Genre un pot qui se pose, vous savez, et qui pendouille, là, comme ça. Comme une guirlande. Je reçois bientôt ma table basse. Je filme cette vidéo un mardi lundi prochain. J'ai ma table basse. Et ma console qui va ici. On va enfin se débarrasser des cartons, normalement, d'ici deux jours. On devait les descendre aujourd'hui, sauf qu'on est rentrés trop tard. Donc, les ébouards étaient déjà passés. Donc, ici, il y aura une jolie console. Et la table basse assortie. J'ai trop trop hâte. C'est des tables d'occasion que j'ai acheté sur Selency. Et il manque... Ah si, mon meuble télé ! Mon meuble télé, j'en peux plus. J'attends que ça. Franchement, ça a changé tout le salon. Et ça, du coup, ça va partir. Allons dans la chambre. Tadam ! J'adore, j'adore, j'adore ! J'ai trouvé cette plante, du coup, que je trouvais super jolie. Et qui est adaptée, qui améliore le sommeil. Donc, écoutez, j'ai clairement besoin de ça en ce moment. C'est parfait. Pareil, avec un beau cachepot, je pense que ça va être trop trop cool. Voilà. Franchement, ce coin, je l'adore. D'ailleurs, chez Truffaut, du coup, j'ai acheté deux bouquets. Enfin, un bouquet et des roses blanches. Comme j'ai des invités dans quelques jours qui viennent, enfin des potes, qui viennent voir mon appart. Je me suis dit, si je mets des petites fleurs fraîches, ça serait joli. En plus, c'était pas l'hiver chaud. Donc, bref, j'ai pris ça. Ok. Je peux pas mettre ça avec les feuilles. Mais c'est ignoble ! Mais comment on fait un truc beau ? Mais c'est affreux ! J'ai fait de la merde, là, regardez les feuilles ! Les feuilles, là, au milieu, c'est pas beau ? Ah, c'est... Oh, putain. Bon, allez, ça m'a saoulée, je mets de l'eau. Ça m'a gonflée. J'appellerai ma mère demain. C'est pas grave ! Vous voulez que je vous raconte une anecdote ? Ma mère était fleuriste. Pour un grand fleuriste à Paris. Bref, un truc vraiment cool. Et pour mon stage de troisième, je m'étais dit, en vrai, je sais pas quoi faire de ma vie. Peut-être que ça peut être une option cool. Donc, je m'étais dit, ok, je vais faire un stage de troisième chez un fleuriste. Anecdote. Déjà, c'était grave cool. Mais, mais... Je me trouvais sur quelqu'un qui était pas très sympathique. Et qui, genre, le troisième jour de stage, un peu comme ça, m'a dit, bon, on va dans la cave. Donc, déjà, l'ambiance. Et trie les billes. En gros, il y avait un énorme sac de billes. Vous savez, les billes en... Pas en silicone, là. Je sais pas, en gel, en je sais pas quoi. Qu'on peut mettre dans les pots. Tout était mélangé. Et elle m'a dit, trie-les par couleur. Mais un truc, c'était de l'irrespect. Mais je m'étais dit, pas de problème. Et bref, fallait que j'ouvre un truc à un moment. J'ai utilisé un couteau ou un cutter, je sais plus. Et je me suis coupée. J'ai toujours cette cicatrice, je vais vous la montrer. Sauf que j'ai une énorme phobie du sang. Très, très grave. Je tourne dans les pommes. C'est instantané. Donc, dans ma tête, j'ouvre le truc. Je me coupe. Et je me dis, putain, je suis au fond d'une cave. Vous me retrouvez dans 10 ans quand je serai morte. Je vois le sang. C'était instantané. Ça a fait un tour. Je vois le sang, j'ouvre les yeux. Je cours, je cours vers les escaliers. Je cours, mais vraiment, je cours comme jamais j'ai couru. Je me disais, il faut que je cours avant de tomber dans les pommes. Il faut que je cours. Impossible de me faire des pointes de suture parce que je ne sais pas qu'on me touche. J'ai une phobie du sang, du médical. Mascar, gars. J'ai mis tous les trucs. Tous les trucs possibles. Et j'ai toujours cette cicatrice. C'est ce que vous voulez avoir, du coup. Parce que, du coup, le monsieur n'a pas pu me faire de pointes de suture. C'est réel. Vous voyez ça ? C'était coupé comme ça, là. Du coup, ça se voit un peu. Ah, ça se voit, hein ? Et du coup, je n'y suis pas retournée. Bref, du coup, c'était une superbe expérience. Je pense que depuis, je me suis dit que je n'allais pas m'intéresser aux fleurs. Vous voyez rien ? Mais c'est affreux, genre. Non, si vous voyez que c'est affreux, là. Genre, je suis censée... On m'a toujours dit qu'il fallait pas enlever les élastiques. Mais du coup, est-ce que là, je suis censée l'enlever ? Oh, non. C'est pas terrible. Bon, ça fera l'affaire. Et voilà. C'est définitivement moche. C'est pas grave. Ça y est, c'est l'heure d'aller se coucher. Il est 2h30 du matin. Où sont passées mes bonnes habitudes de rentrée qui ont du coup duré une semaine ? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je poste 2 vidéos par semaine. Une mercredi, une dimanche à 18h. Et n'hésitez pas à aller checker Instagram aussi. Je suis active tous les jours. Et on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Mouah !